Mais la lecture que je fais du 20e siècle, effectivement, comme Joseph Yvon le dit, c'est en grande partie en Occident, ce qu'on peut appeler la social-démocratie, c'est effectivement elle qui a pris le contrôle, d'ailleurs souvent en écrasant des expériences de démocratie directe comme en Allemagne, c'est intéressant d'ailleurs. Mais moi, le jugement que j'en fais est donc contraire au sien, c'est que moi je considère que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a extrêmement encore des inégalités inacceptables, destruction de l'environnement, des populations exclues, etc., des clics qui gouvernent, que ce soit au Parlement ou effectivement à l'OMC, Banque mondiale, Fonds monétaire international, dans des conseils d'administration, etc., la concentration des médias, etc. Bref, tout un ensemble de problèmes qui, je pense, en plus s'accentuent depuis la fin de la guerre froide pour différentes raisons. Et moi, je dis en termes de mouvements sociaux, c'est basé aussi évidemment sur mon expérience militante, mais en grande partie aussi sur mes lectures, il me semble que ce qui se passe de plus intéressant du point de vue de la liberté, de l'égalité et de la solidarité, c'est dans des mouvements sociaux autonomes, c'est-à-dire où effectivement le mouvement social est construit comme un acteur politique collectif et où on le pense en termes d'autogestion sans nécessairement dire ce n'est que le tremplin pour fonder un nouveau parti politique qui va en fait monter au Parlement et qui va porter notre projet, etc. Il faut se déprogrammer de cette solution parce que quand c'est ça la solution, à un moment donné, il y a toujours une dépossession en fait du pouvoir ensemble, du pouvoir collectif, de la solidarité et il y a simplement de toute façon un déni objectif de la liberté et de l'égalité dans les faits. Et donc c'est pour ça que moi je place mes billes dans des pratiques autonomes de démocratie directe.